Bonsoir, bienvenue dans le 7-8, c'est votre émission pour bien démarrer la soirée dans les Yvelines avec au menu de l'actualité des idées de sortie, des infos pratiques, une édition spéciale enregistrée ici au Pyramid du Port-Marly à l'occasion des universités des mairies de l'Ouest parisien. Voici le programme de ce 2 octobre. L'édition 2022 de l'UMOP s'est déroulée toute la journée au Pyramid du Port-Marly, rendez-vous phare des maires des Yvelines et des Hauts-de-Seine pour se rencontrer, échanger avec leurs partenaires et parler de leurs problématiques actuelles. 24 conférences thématiques, des tables rondes et des formations étaient au programme, sur place près de 2000 participants. C'est parti pour 5 jours de compétition, les championnats du monde de cyclisme sur piste se tiennent jusqu'à dimanche au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. La cérémonie d'ouverture se tient à 18h et la France a des chances de médailles dès ce soir et nous serons sur place dans un instant. Et puis direction Saint-Germain-en-Laye avec cette exposition qui a démarré au musée départemental Maurice Denis, femme et visible jusqu'au 2 juillet prochain. Elle met en lumière des artistes féminines peu connues avec des peintures inédites et des tableaux restaurés. Et pour m'accompagner sur cette émission plusieurs personnes qui sont avec moi en plateau, Nicolas Dandry, bonsoir. Bonsoir Grégory. De la rédaction de TV 78, une émission qui clôture un long programme d'émissions qu'on a enregistré tout au long de la journée. C'était une journée dense ici sur ces universités des mairies. Journée assez dense, journée active aussi pour les maires et puis les différents élus locaux qui sont venus sur cet événement. On a parlé beaucoup de coûts de l'énergie, c'est l'actualité. On viendra d'ailleurs dans ce 7-8 sur ce sujet, notamment à Saint-Quentin-en-Yvelines, mais plein d'autres sujets qu'on a abordés aussi tout au long de la journée. Oui, c'est vrai qu'il a été question d'inflation. Vous nous parlerez tout à l'heure du cri d'alarme, c'est ce que vous disiez, poussé par les maires de 50 ans d'Yvelines sur le sujet ? Oui, effectivement, ils ne sont pas les seuls, puisque aujourd'hui, on a pu l'entendre durant toute la journée, le principal sujet de préoccupation des maires aujourd'hui, c'est le coût de l'énergie. Comment payer la facture ? Juste un chiffre que nous a donné tout à l'heure le maire de Gargenville. Sa facture de l'énergie, elle va passer de 100 000 à 800 000 euros, multipliés par 8. Et ce n'est pas le seul qui a ce phénomène dans sa commune. Et donc, ce sera tout à l'heure. Dans un instant, également, Patrice Carmousse, directeur de l'information de TV 70. Bonjour, bonsoir. Avec vous, on va parler logement, urbanisme et le sujet de la rénovation urbaine du côté de la commune de Chanteloup-les-Vignes. C'est d'ailleurs notre invité. Il y a notre invité qui est sur ce plateau avec nous. C'est Catherine Arnoux, la maire de Chanteloup-les-Vignes, puisque hier, pour sa première visite en France, la présidente de Landru, qui est Catherine Vautrin, est allée en Yvelines, notamment à Chanteloup-les-Vignes. Et on va en parler tout à l'heure avec Catherine Arnoux. Peut-être une première question, Catherine Arnoux, sur ces universités des mairies de l'Ouest parisien. Pourquoi, vous, en tant que maire, c'était intéressant, important de venir, d'être présente sur cet événement aujourd'hui ? D'abord, c'est une habitude qui est bien agréable. Alors, c'est l'occasion de rencontrer, d'abord de rencontrer les maires d'autres communes pour partager. Mais c'est aussi parce qu'on a des thématiques qui nous sont communes avec des experts. Et on peut échanger, on peut venir chercher des idées nouvelles, on peut partager des idées. Et puis, on peut aussi recevoir un prix. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et oui, le prix de l'innovation pour la cité éducative. Absolument. Simone Weil, qui ouvrirait ses portes quand ? Ah ben, on l'espère, septembre 2025. 2025. On en dit un peu plus tout à l'heure dans cette émission. Mais tout de suite, c'est l'heure des informations du jour. Et à côté de ces universités des mairies, l'actualité est dense. Ce mercredi dans les Yvelines, tension autour du carburant. Visite de la première dame à Poissy et des championnats du monde qui débutent dans le département. On fait le point avec Céline Charles. L'ambiance est toujours tendue aux portes des stations-service. Le mouvement de grève qui touche les raffineries de carburant en France s'étend et s'intensifie malgré l'annonce de réquisition des personnels de la raffinerie ESSO-ExxonMobil par le gouvernement hier soir. 30% des stations sont en pénurie selon le ministère de la Transition écologique. Brigitte Macron, présidente de la Fondation des Hôpitaux, s'est rendue cet après-midi à la maison Les Trois Arches à Poissy, centre d'accompagnement des personnes atteintes de cancer et de leurs proches. La première dame de France y a rencontré des intervenants et bénéficiaires dans le cadre du mois de sensibilisation au cancer du sein Octobre Rose. Top départ pour le championnat du monde de cyclisme sur piste au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ils se dérouleront jusqu'au dimanche 16 octobre et regrouperont les meilleurs pistards internationaux. La cérémonie d'ouverture se déroule à 18h. Des médailles françaises sont possibles dès le premier jour. Le football club de Versailles sur le terrain ce soir. Les Yvelinois reçoivent le Mans pour la 9e journée de Nationale. Coup d'envoi à 19h30 au stade Jambouin. Versailles est 8e, le Mans 10e au classement. Le FC Versailles qui a enregistré cette semaine l'arrivée d'un ancien joueur professionnel passé par le Mans. L'international togolais Mathieu Dosevi s'est engagé avec le club de la Cité-Royale. Il portera le numéro 14. Elle se déroule cette année du 10 au 16 octobre. La Semaine du goût fait la promotion de la culture, des patrimoines culinaires et le bien manger au plus grand nombre. Visites de fermes, dégustations de produits du terroir, de nombreuses activités sont proposées dans les Yvelines. La ferme de Galier Saint-Cyr-l'École organise sa fête du goût le dimanche 16 octobre. Et donc toujours depuis ces universités des mairies de l'Ouest parisien qui se tenaient ce mercredi ici au Pyramide du Port-Marly. Et on va parler avec notre invité Patrice de Rénovation Urbaine puisque Catherine Vautrin qui est la présidente de l'ANRU, c'est l'Agence Nationale de la Rénovation Urbaine, est venue justement hier, c'était le 11 octobre, dans les Yvelines, dans deux communes, Chanteloup-les-Vignes et les Mureaux. Et les Mureaux, communes, on pourrait dire qu'elles n'ont pas les mêmes couleurs politiques, mais au fond les problèmes sont les mêmes. Les problèmes sont les mêmes, c'est des communes de cette grande vallée de la Seine qui ont eu des constructions très importantes pour accueillir les populations entre autres de l'industrie automobile. Et c'est Poissy, Chanteloup, Les Mureaux, Mantes-la-Jolie, voilà, c'est en fait les mêmes populations, ça a été les mêmes histoires, c'est les mêmes populations, c'est la même volonté de faire évoluer nos villes, de normaliser nos villes, de redonner du cadre de vie, de la qualité de vie à nos habitants et de refaire de la mixité aussi parce que notre but, ce n'est pas que de faire de l'urbain, notre but c'est d'accompagner avec tout un tas de processus et dispositifs originaux, le plus originaux possible, les habitants, entre autres les enfants parce que c'est aussi les habitants de notre territoire, à être des vrais citoyens et à réussir avec, leurs propres compétences. Faire de l'urbain c'est aussi refaire de la ville sur la ville et puis c'est aussi donner à tout habitant, donc qu'il soit, la capacité d'avoir un parcours résidentiel, ça c'est très important, il ne faut pas que les gens soient enfermés dans un lieu, il faut qu'on leur donne les occasions de choisir là où ils veulent vivre. Et peut-être la fierté aussi d'habiter dans cette ville, ça vous l'avez donné beaucoup. Absolument, accompagner la fierté mais souvent l'accompagner parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont fiers de leurs enfants, les enfants qui sont fiers de leurs parents. Nous on a besoin de faire marcher cette mayonnaise pour montrer que cette fierté elle est juste et elle est partagée. Alors on va peut-être revenir sur la visite de Catherine Vautrin. Oui tout à fait, alors Catherine Vautrin est venue hier, c'est mardi, c'est mardi à Chantel-Lévinne. Et Julien Leroy était sur place. Alors je vous propose d'abord un premier extrait où Catherine Vautrin explique quels sont les objectifs de l'ANRU. L'objectif c'est de rassembler toutes celles et ceux qui peuvent participer au logement dans les quartiers. Avec donc bien sûr les bailleurs sociaux mais également Action Logement qui a pour vocation de cotiser pour faciliter le logement des salariés. L'État bien évidemment, les communes, les collectivités, la caisse des dépôts. Et donc tout cet ensemble de gens a pour objectif de présenter et d'accompagner des projets qui permettent de restructurer nos quartiers. Oui, c'est une démission importante de l'ANRU. C'est justement la rénovation des quartiers, des logements. Comment ça se fait ? C'est financé par qui l'ANRU ? Qui est l'ANRU ? Oui. Alors l'ANRU c'est une agence, une agence qui existe, qui a été créée par Jean-Louis Borloo bien évidemment. L'idée était vraiment au départ de mettre une espèce de force de frappe énorme qui était l'État, Action Logement, dont c'est une démission de créer du logement, les collectivités locales et puis évidemment les différents ministères. Et l'idée était qu'à un moment donné, on soit tous en capacité de mettre des moyens considérables alors que ça avait été perfusé par petits bouts depuis des années et qu'on n'avait pas la possibilité de faire un changement profond de nos territoires. Le premier sujet, c'était le sujet du logement. L'ANRU a d'abord été créé pour ça parce qu'il était financé par Action Logement et il est toujours essentiellement financé par Action Logement. C'était de refaire du logement puisque les logements étaient la vraie problématique, la qualité de vie des habitants était la vraie problématique. Mais on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas faire que du logement, on ne vivait pas que dans son logement, on vit de l'espace public, on vit des équipements, on vit des services publics et tout ça c'était autant de choses qui n'existaient plus dans nos territoires. Donc l'ANRU c'est à la fois accompagner l'aménagement de l'espace public, l'aménagement des logements, la construction, déconstruction, reconstruction, réhabilitation des logements mais aussi fournir, permettre aux collectivités locales de créer des équipes publiques de qualité et porter quelquefois quelques idées un peu novatrices pour accompagner nos habitants mais pour quelquefois faire tâche d'huile et puis que ça serve aussi à l'ensemble de la population. Des idées novatrices notamment à Chanteloup-les-Vignes, il y a ces projets des cités Champeau, cité Simone Veil si vous pouvez en dire un mot pour les présenter. Alors l'ensemble de notre projet de renouvellement urbain à Chanteloup-les-Vignes, il est effectivement la cité éducative. C'est quoi la cité éducative ? C'est l'endroit où l'ensemble des acteurs qui accompagnent l'enfant dans son évolution peuvent porter le projet ensemble. Ça veut dire quoi ? En gros c'est ici nous sommes tous acteurs de l'éducation. Vous les enseignants, vous les animateurs du périscolaire, vous les associations qui accompagnent l'enfant hors temps scolaire mais surtout vous les parents qui êtes le premier éducateur et vous les enfants parce que vous avez selon votre âge des choses à dire. Et comment on peut ? Et nous on travaille depuis début 2019, on est accompagné, on travaille sur un projet pour que les acteurs travaillent ensemble. Chez nous ces acteurs que je viens de vous citer, ils ont travaillé ensemble pour dire quelle était la lecture de l'école de demain selon eux, l'école complètement mutualisée où on partageait tout, on partageait tous les projets. Notre lecture, donc leur lecture s'est transformée en un cahier des charges qu'on a remis aux architectes pour en faire un concours d'architectes et maintenant les architectes qui ont été retenus sont en train de créer l'objet dans lequel l'ensemble de ces acteurs vont fabriquer leurs projets. Et comme en fait ça se fait avec déconstruction, reconstruction de cette cité éducative qu'on pourrait comparer à un campus et en gros c'est la maternelle, l'élémentaire, le collège, le périscolaire, la bibliothèque médiathèque, la maison des parents et comme en fait ça se construit sur un endroit où on démolit des écoles, il y avait ce temps intermédiaire qu'il fallait utiliser. Et ce temps intermédiaire, on a décidé nous de construire ce qu'on appelle la cité Champot. C'est un lieu unique construit en moins de dix mois avec des conceptions extrêmement nouvelles dans l'architecture qui est vraiment l'incubateur et actuellement dans cette cité Champot qu'on a ouvert au début de l'année, il y a tous les enfants de cette école qui vont après retrouver ce grand campus, qui vivent ensemble avec l'ensemble de leurs éducateurs, c'est vraiment cet incubateur du grand projet cité éducative. On pourrait dire que c'est l'excellence dans les quartiers. C'est l'excellence dans les quartiers. C'est aussi quelque chose qui est très important, c'est qu'en fait tout ça c'est autour de l'enfant et de sa réussite et qu'on part du principe que chaque enfant a une compétence et que cette compétence, avec une empathie de tous les acteurs, cette compétence elle sera trouvée, reconnue, accompagnée et en fait on l'amènera vers une réussite et sa réussite n'est pas la réussite du voisin. Ce sont des successions de réussite individuelle qui font une réussite de territoire. Et quelques chiffres d'ailleurs sur la rénovation urbaine. Dans ce quartier de la Noé à Chanteloup-les-Vignes, c'est 39 millions de budgets dont 10,8 qui sont financés par l'ANRU. Ça concerne 5 500 habitants et il y a différents projets dans les Yvelines, puisqu'on le disait Catherine Vautrin, c'est aussi rendu dans la commune des Mureaux. On va d'ailleurs écouter les différents projets qui sont en cours dans les Yvelines. On écoute tout de suite Catherine Vautrin. Dans les Yvelines, par exemple, je vais aller au Mureaux juste après, il y a des projets à Mantes, il y a des projets à Trav, il y a très nombreux projets dans le département des Yvelines. Et même à Chanteloup, puisque comme vous le savez peut-être, l'ANRU a eu un premier programme sur une période à partir de 2004 jusqu'à 2018. Il y a un deuxième programme qui vient de commencer. Et ce sont plusieurs milliards d'euros qui ont été mis en avant pour reconstruire les quartiers. Et donc ce qui est très intéressant ici à Chanteloup, c'est de voir déjà ce qui s'est fait dans la commune sur ce premier projet de rénovation urbaine, des percées de rues, des démolitions, des reconstitutions. Oui, c'est vrai que ça reprend un peu, vous parliez de Jean-Louis Bourleau, un peu sa conviction qu'il faut agir partout en même temps. C'est ça ? C'est partout en même temps, tous ensemble, sur tous les sujets. Ce qui n'existait pas. Ce qui n'existait pas auparavant. Effectivement, c'est la capacité de tout faire en même temps pour que le renouvellement soit massif et que les habitants soient partie prenante de ce renouvellement. C'est d'ailleurs ce qu'a bien compris le département, parce que vous savez que la politique du département dans les Yvelines est exceptionnelle. Elle n'existe dans aucun autre département de France, puisque l'investissement du département dans ces quartiers, c'est sur tous les sujets en même temps, mais essentiellement aussi sur le sujet éducatif, parce que le département y a vu un vrai investissement. Donc, il investit sur ses collèges, mais il investit sur tous les autres temps scolaires. Et l'investissement du département dans les Yvelines, c'est un peu plus de deux fois l'investissement de l'ANRU. C'est peut-être pas un hasard, d'ailleurs, si la première visite de Catherine Vautrin, nouvelle présidente de l'ANRU, ça a été dans les Yvelines. Oui, je pense, indépendamment du fait que, voilà, c'est aussi, Chanteloup, c'est aussi un bébé Borloo, et que Catherine Vautrin a travaillé avec Jean-Louis Borloo très longtemps. Et avec vous ? Il y a aussi une idée que vous portez, c'est celle de la mixité dans ce quartier, pour la rénovation urbaine. C'est quelque chose que vous prenez aussi ? Ah oui. Alors, la mixité, c'est pas quelque chose qui s'invente, ni qui s'impose. La mixité doit se faire naturellement. Mais la mixité, c'est quelque chose... Quand vous dites, je fais du parcours résidentiel pour les habitants du logement social qui ont envie de devenir propriétaires à Chanteloup-les-Vignes, et que vous y réussissez, vous faites de la mixité. C'est-à-dire que la mixité, c'est aussi l'équilibre entre le locataire et le propriétaire, entre celui qui s'investit longtemps dans le territoire ou celui qui s'investit, qui ne fait que passer. Et puis, c'est surtout sortir de ce tout logement social. Parce que vous savez, les quartiers de notre vallée de la Seine étaient 100% de logement social. Nicolas, c'est intéressant aussi, dans le projet de la cité éducative. Et on l'a pu le voir dans plusieurs reportages sur TV 78. C'est que c'est un projet qui est porté à la fois par la commune, par les associations, le tissu associatif de la commune, mais aussi le ministère de l'Éducation à travers la principale qui porte le projet, et la sous-préfète aussi. On voit que l'ensemble, finalement, ça fonctionne. Ça fonctionne. Le schéma administratif français fonctionne entre les différents échelons. Alors, là aussi, le label cité éducative qui existe. Nous avons été expérimentateurs. Il y a eu 80 cités éducatives expérimentales qui ont commencé en 2019. On a été un des premiers expérimentateurs. C'est effectivement porté par un trépied. C'est une directrice de projet ville, une principale de collège éducation nationale et la déléguée du préfet État. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut plus faire de l'éducation tout seul. C'est une façon de montrer qu'on ne peut plus faire de l'éducation tout seul et qu'on porte l'ensemble du projet de cité éducative avec ce trépied-là. Et je dois dire que dans les Yvelines, on est terriblement bien accompagnés par l'éducation nationale, par la directrice départementale de l'éducation nationale et par la rectrice qui est très attentive à ces projets de cité éducative. J'en reviens juste sur le sujet de la mixité puisque Julien Leroy, qui était hier à Chanteloup-Lévigne, a posé justement la question sur le sujet aussi à Catherine Vautrin. Écoutez. Ce que l'on constate, c'est qu'on est arrivé à une vraie mixité sociale. Il y avait hier à Chanteloup, quand je dis hier, c'est 2004, il y avait 86% de logements sociaux. Aujourd'hui, il y a encore 56% de logements sociaux, mais il y a d'autres personnes qui sont venues habiter Chanteloup qui, pour certaines, ont accédé à la propriété, donc ont acheté. Et on est dans ce qu'on trouve dans toutes les villes de France, c'est-à-dire une mixité d'habitants. Oui, le chiffre de 56% actuellement ? 46% maintenant, on est arrivé. Quand vous êtes arrivé, c'était combien ? Alors moi, je suis arrivé, il y avait 75% de logements sociaux. C'est ça, logements sociaux. Donc c'est un défaut absolument considérable. Et on n'est pas du tout, tout le monde imagine qu'on est dans la démolition intense, c'est pour ça qu'on baisse. Pas du tout. La démolition, il y en faut. Mais c'est surtout qu'on a fait des projets d'accession à la propriété accessible. On a décidé de quelle allait être notre peuplement. C'est-à-dire, nous, le principe, c'est d'accueillir des jeunes couples avec un enfant qui vont s'installer, devenir primo-accédents et qui vont s'installer durablement dans le territoire. Et puis changer l'image. Vous savez que l'image des quartiers, c'est un peu compliqué. Et pour attirer des nouvelles populations, il faut des produits d'excellence, comme la cité éducative. Mais il faut aussi changer l'image. J'ai eu la chance, moi, de faire une émission en immersion un peu à Chanteloup. Et c'est vrai que j'ai discuté avec des jeunes gens qui sont nés là. Et ils ont une fierté de cette ville d'aujourd'hui. C'est vrai que ça change tout. L'image même vis-à-vis des gens qui y habitent, c'est très important. Il faut être fier d'où on vient. Il faut être fier d'où on va. Un tout dernier mot, peut-être, sur le calendrier. 2027, c'est la fin de la rénovation urbaine normalement à Chanteloup-les-Vignes. C'est la date annoncée. Alors, je pense que j'espère que 2025-2026. Parce qu'en dehors des équipements publics, vous avez bien compris qu'il y a aussi tout un aménagement des constructions pour faire de l'accession sociale à la propriété, de l'accession. Et donc, ça, c'est des projets qui vont se faire au fil du temps pour accueillir des populations nouvelles. Merci beaucoup, Catherine Arnoux. Un petit dernier mot. Un tout dernier mot. Rapidement. Un petit dernier mot sur le ruban rose que Catherine Arnoux a à sa veste. C'est Octobre Rose, la prévention contre le cancer du sein. C'est un sujet très important. Et j'en profite pour saluer plus personnellement une personne très proche par rapport à ce sujet-là. Voilà le message est passé. Nicolas, merci Catherine Arnoux d'être venue avec nous sur ce plateau. Je rappelle, maire de la commune de Chanteloup-les-Vignes. Merci. Alors, Nicolas, on a justement parlé, on a appelé de rénovation urbaine. Il y a un autre sujet aussi qui était sur la table pour cette université des mairies ici au Port-Marley. C'est le sujet des finances locales, forcément avec des dotations en baisse pour les communes. Et aussi, un paramètre de plus à prendre en compte, c'est l'inflation. L'inflation aussi qui sévit dans les communes, qui sévit pour les particuliers, mais qui sévit notamment sur la question de l'énergie. Et les élus de Saint-Quentin-en-Yvelines se sont réunis la semaine dernière. Ils ont donné une conférence de presse pour justement tirer la sonnette d'alarme sur le sujet. C'est ça. L'idée, c'était de trouver une solution face à l'explosion de l'inflation. Les maires de Saint-Quentin-en-Yvelines se sont réunis il y a une semaine à l'hôtel de l'agglomération pour évoquer les difficultés budgétaires de leur commune. L'objectif, c'était de faire prendre conscience de la situation financière difficile des collectivités territoriales, comme vous l'avez dit, par rapport à la baisse des dotations de l'État et puis avec la conjoncture actuelle de la crise énergétique. Écoutez. Pour la ville de Montigny, par exemple, sur 70 équipements publics, j'en ai 40 concernés par le décret tertiaire. J'en ai un là que je vais refaire, c'est le gymnase Pierre de Coubertin. Un gymnase, c'est 9 millions d'euros minimum de travaux. 40 bâtiments à refaire. Si je le fais tout seul avec les diminutions de dotations de l'État, eh bien je n'y arriverai pas. Les conséquences de cette inflation sur le budget des clés sous bois, par exemple, c'est à peu près 1,5 million d'euros à trouver pour l'an prochain. 1,5 million d'euros, c'est à minima 15% d'augmentation des impôts. Alors vous voyez le sujet de l'autonomie financière dont on a entendu parler, l'autonomie financière des collectivités, mais les élus demandent aussi la mise en place d'un bouclier tarifaire sur l'énergie, un accompagnement financé sur les travaux d'isolation thermique des équipements publics demandés par l'État. Moi, sur la commune de Villepreux, j'ai de fortes interrogations sur le théâtre et la piscine. Je ne sais pas si je serai en mesure de l'ouvrir encore cet été parce que c'est des charges de personnel, c'est des charges de fonctionnement. Il y a toujours des petits travaux à faire. Et puis sur notre théâtre, aujourd'hui, moi, je vais demander un moratoire sur le théâtre parce qu'aujourd'hui, je vais être obligé de faire des travaux d'accessibilité du bâtiment et je n'ai pas les moyens sur le budget que j'ai actuellement pour le faire. Là, on se sent incompris et abandonné. Il y a neuf associations, bien sûr, d'élus qui sont en train de se mobiliser, dont l'AMF. Donc, de toute façon, ce n'est qu'à mon avis le début d'un rassemblement, bien sûr, assez vaste, je pense, des élus français. Alors là, on le voit, il y a des élus qui veulent même diminuer les services municipaux. On l'entendait tout à l'heure dans la table ronde sur le coût de l'énergie. Jean-Baptiste Ammonique, qu'on a entendu dans l'interview, parler d'un blackout territorial, peut-être la fermeture de certains services municipaux. Et à noter aussi que le 27 septembre dernier, une délégation d'élus emmenée par Jean-Michel Fourgousse, le président de l'agglomération de 50 ans en Yvelines, qu'on vient d'entendre, a été reçu à Bercy, au ministère de l'Économie, pour évoquer avec Gabriel Attal ces difficultés-là. Patrice, vous avez eu l'occasion d'interviewer de nombreux maires, des élus locaux aussi. La crainte principale aujourd'hui, c'est l'inflation ? C'est le sujet qui revient souvent sur la table ? C'est le financement. Ils disent, on a une baisse de recettes et des dépenses qui augmentent. Donc, comment on fait ? On n'est pas sûr, les dotations de l'État sont de moins en moins fortes. Donc, on ne sait pas comment faire. Il y a une véritable angoisse. C'est vrai qu'on sent une véritable angoisse chez les maires qui étaient réunis ici. C'est vrai que c'est l'un des sujets sur lesquels on a pu échanger avec eux au cours de ces universités des mairies. On va changer un peu de sujet, on va parler de sport. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un gros événement qui a démarré aujourd'hui ? Au vélodrome peut-être ? Au vélodrome peut-être, Nicolas ? Est-ce que, Grégory, vous allez monter sur le vélo ou pas ? Non, alors malheureusement, ce n'est pas moi qui vais monter sur le vélo. Heureusement pour la France. Heureusement aussi pour l'Italie que j'affectionne tout particulièrement parce que tout de suite, on va parler sport dans cette émission. Le 7-8 enregistré ici au Pyramide du Port-Marie à l'occasion des universités des mairies de l'Ouest parisien. Alors, on vous a fait un petit teasing aujourd'hui. C'est l'autre actualité forte du jour. C'est le début de ces championnats du monde de cyclisme sur piste. C'est jusqu'à dimanche au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvine. Alors, au programme aujourd'hui, il y a la cérémonie d'ouverture. Il y a aussi les toutes premières épreuves avec notamment des chances de médailles françaises. Et on retrouve sur place notre journaliste sport Michael Elmidoro. Il est accompagné de notre consultant cyclisme sur TV 78. C'est Yann Dujarrier. Oui, Grégory, les championnats du monde de cyclisme sur piste ont débuté aujourd'hui au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvine. À mes côtés, notre consultant Yann Dujarrier. Alors, Yann, les championnats du monde ici au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvine. Bien sûr que ça va être grandiose. L'organisation est vraiment parfaite pour le moment. Et puis, j'ai l'intime conviction que les résultats vont être encore meilleurs qu'il y a 8-7 ans maintenant. Meilleurs qu'en 2015, tout simplement. Et donc, l'ambiance qui va être générée par ce Vélodrome et par tous les spectateurs va être énorme. Et on a déjà eu un aperçu tout à l'heure sur la qualification des filles en vitesse en poursuite par équipe. Et comme vous le disiez, au niveau des résultats, c'était extraordinaire. On peut le dire quasiment en 2015 avec 5 médailles d'or pour l'équipe de France et 2 de bronze. Est-ce que cette année, vous l'avez plus ou moins dit avant, est-ce qu'ils vont faire mieux cette équipe de France ? Au fond de moi, j'ai l'impression que cette équipe de France est meilleure et la meilleure que l'on ait pu avoir depuis de nombreuses années. Et j'en ai déjà discuté et c'est un peu le ressenti général. Ils n'ont pas voulu afficher d'objectif de médaille, mais je pense que oui, ils vont faire mieux. parce que généralement, on s'appuie sur quelques athlètes pour avoir des résultats. Et si ces athlètes avaient une contre-performance, ça gâchait le résultat. Là, on peut vraiment briller à plein d'endroits et on peut avoir de très belles surprises. Il y a une cinquantaine de nations présentes ici sur ce Vélodrome National de Saint-Quentin, Nivine. C'est bien la fête du cyclisme surfiste ? Du cyclisme surfiste, oui. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de nations. Il y a des petites nations. Là, on a vu le Nigeria qui a été éliminé, mais on a des participants du Laos. On a des petites nations qui n'étaient pas présentes en 2015. Donc oui, la piste devient une discipline de sportive à part entière dans le cyclisme. Il y aura une cérémonie d'ouverture dans quelques instants au Vélodrome National de Saint-Quentin, Nivine. Ça sera à 18h. Cette cérémonie d'ouverture, qu'est-ce que ça représente ? C'est quelque chose, un moment important ? C'est l'inauguration, tout simplement. C'est le départ. Donc là, aujourd'hui, un petit peu comme Roland-Garraud, vous avez le premier match. Là, on a les qualifications en ce moment. Après, on fait la cérémonie et c'est parti. Et après la cérémonie, on aura la vitesse par équipe. Et là, il va y avoir du très, très gros spectacle et je pense que nos Français seront à l'heure pour briller. On le voit derrière nous, les tribunes ne sont pas encore remplis. C'est le début de ces championnats du monde. Est-ce que ça va monter en puissance aussi au fur et à mesure des jours ? Je crois qu'on annonce complet. On annonce complet. Il n'y a plus de place pour samedi et dimanche. Il y a encore de la possibilité de venir pour vendredi soir et jeudi et encore aujourd'hui. Venez voir parce que sur une piste, le spectacle et l'ambiance est complètement différente d'une course de vélo traditionnelle. Donc, venez voir. Vous allez voir et vous vivrez avec nous et vous vibrerez avec nous pendant les épreuves. Un rendez-vous peut-être Yann Dujarrié a noté dans son agenda sur ces championnats du monde. Le rendez-vous à ne pas manquer. Le Kérin demain, le Kérin homme demain, je pense que ça va être une grosse, grosse bagarre. Ce soir, la vitesse par équipe homme et vitesse par équipe femme. Moi, j'y crois. Mais je dirais que tous les jours, il y a des très belles finales. Il va y avoir des beaux matchs tous les jours, quelle que soit les disciplines. On va voir un Philippe O'Hughana en poursuite individuelle. Détenteur du record de l'heure. Voilà, de la semaine dernière. Avec son vélo à 60 000 euros, il va y avoir une paire en américaine dimanche qui va être une paire française qui va être énorme avec Donovan Grondin. C'est des coureurs qui dominent et qui sont présents à toutes les compétitions internationales et qui ont des résultats depuis plusieurs mois et plusieurs années. Donc, je pense que là, avec l'émulation du public, ça va être grandiose. C'est un petit peu la tradition chez TV78. Il faut se mouiller, donner un pronostic sur ces championnats du monde. Je ne vais bien sûr pas vous demander les pronostics pour chaque nation. Mais celle qui nous intéresse, c'est forcément la France. Un pronostic, Yann Dujarier. Un pronostic. des grands nombres de médailles d'or. Allez, moi, je vais partir sur six plus qu'en 2015, une de plus qu'en 2015 et je pense que ce sera vraiment un minimum. Merci à Yann Dujarier, consultant pour TV78 sur ces championnats du monde de cyclisme sur piste. Des championnats du monde qui se dérouleront jusqu'à ce dimanche, 16 octobre, ici sur ce magnifique vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bon, Patrice, Nicolas, on va être tous derrière la France. Moi, j'ai une petite aussi préférence pour l'Italie, mais on va la mettre de côté. Mais on va être derrière la France. On croit à des chances de médailles. Il y avait eu cinq médailles en or lors des derniers championnats du monde en 2015 au vélodrome. Oui, c'est le challenge, c'est de savoir si on fera la même chose qu'en 2015, c'est ça ? Moi, je viens de fier à ce que disait Jean-Michel Richefort. Il croit vraiment en début de semaine. Il était dans le 7-8 de lundi. Il disait qu'on allait peut-être faire mieux que justement cette performance-là. Vous y croyez ? On peut faire mieux ? On verra. On verra. En tout cas, vous allez le voir, le directeur du programme olympique, c'est Florian Rousseau, qui est un ex-grand-pistar aussi bleu. Lui ne se prononce pas. Il s'est moins mouillé sur la question quand on lui a posé la question forcément de l'objectif des médailles pour les bleus sur ces championnats du monde. D'autant qu'en plus, les bleus, on le disait, ont brillé au championnat du monde en 2015, ont brillé lors des derniers championnats d'Europe. C'était à Munich l'été dernier. On écoute tout de suite Elle va bien, elle vit bien, beaucoup d'ambition. On a une équipe compétitive. Tous les athlètes sélectionnés sont montés sur des podiums internationaux au cours de cette année 2022. On est capables avec nos athlètes de jouer les premiers rôles et il y a beaucoup d'envie. Forcément, quand on est athlète et compétiteur en équipe de France, on prend le départ pour la gagne. Les objectifs, je me les suis fixés avec les staff, pas que de mon côté, avec les entraîneurs. Mais le bilan quantitatif et qualitatif, on le fera à l'issue de ce championnat du monde. Une bonne préparation, je dirais, plutôt qu'une répétition. Oui, certains vont découvrir un championnat du monde à domicile avec beaucoup de concurrence, forcément, une intensité, beaucoup d'engagement dans les compétitions avec les adversaires. Vous voyez que les adversaires viennent ici aussi à Saint-Quentin dans la perspective des Jeux, de prendre de l'information. Donc, les courses sont très engagées, très denses. Et oui, c'est une bonne préparation pour monter en puissance à moins de deux ans des Jeux. Oui, parce que Patrice, il le rappelait, Florian Rousseau, il y a quand même une échéance qui arrive et c'est un test grandeur nature, c'est ces Jeux Olympiques de Paris 2024 et le Véloreau va accueillir justement les épreuves. Alors, il le dit, il y a des athlètes qui viennent là un peu aussi en repérage, c'est quand même des champions d'oeil du monde, mais il y a notamment les Anglais. Il paraît que les Anglais viennent surtout pour repérer et pour être très très forts aux Jeux Olympiques, presque plus que pour gagner un titre mondial. Et puis, c'est aussi une répétition pour le Vélodrome parce que c'est là qu'ils ont eu aussi les Jeux Olympiques. Donc, c'est vrai que les champions d'oeil du monde vont être observés aussi par les organisateurs des JO pour voir comment ça se passe, s'il n'y a pas d'annicroche. Et voilà, il faut croiser les doigts pour que tout se passe bien. Parce qu'on le rappelle, les Yvelines vont accueillir plusieurs épreuves. Il y a ce Vélodrome avec les épreuves de cyclisme sur piste, de paracyclisme sur piste, les épreuves aussi d'escrime du Pentathlon moderne. On pense forcément aussi à d'autres sites comme le Golfe National de Saint-Quentin-en-Yvelines, la Colline des Lancours. Il y aura aussi beaucoup d'épreuves autour de Versailles. Je sais que l'amour de sport que vous êtes, vous aussi Patrice, mais je sais qu'on l'attend quand même tous avec impatience cet événement du côté des Yvelines. Oui, effectivement. Et puis, on l'a appris ces dernières semaines, il y a le marathon de Paris, le marathon qui va passer, partir de Paris et qui va passer et faire une boucle dans les Yvelines. Donc, effectivement, les Yvelines sont carrément une terre olympique pour 2024. D'ailleurs, il y a un marathon pour tous. Est-ce que vous avez prévu de prendre votre ticket ? Il y a encore des dossards à gagner. On va peut-être faire courir Jean-Baptiste Ammonique qui est venu sur votre plateau tout à l'heure. parce qu'il a fait le semi-marathon des Sables pour l'association Mécénat de Chirurgie Cardiaque. Ils s'en sont très bien sortis avec le maire d'ici puisqu'on est à Port-Marli. Cédric Pembamarin. Cédric Pembamarin. Et voilà, peut-être qu'on va les entraîner pour qu'ils aillent aux JO. Vous allez vous entraîner, Nicolas ? Est-ce que le défi est lancé ? Est-ce que vous prenez le pari ? Écoutez, vous savez, mon sport de prédilection, c'est le rugby. Donc, je vais peut-être postuler pour le rugby à 7. Il y a une course de 10 km aussi avec 20 024 dossards. À 10 km, c'est plus abordable. Bon, voilà. Ça sera l'une des idées de sortie. Il reste quelques places, nous disait Jean-Michel Richefort qui était notre invité sur le plateau du 7-8 lundi qui est l'un des vice-présidents de la Fédération Française de Cyclisme. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site justement de la Fédération Française de Cyclisme pour peut-être avoir votre ticket pour assister à ces championnats du monde de cyclisme sur piste qui se déroulent donc jusqu'à dimanche. Et c'était au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, d'autres idées de sortie à présent dans cette émission. Nous allons prendre la direction de Saint-Germain-en-Laye avec une exposition « Ces femmes » au musée départemental Maurice Denis. Des peintures inédites, des tableaux restaurés, des œuvres phares. Les visiteurs peuvent contempler cette exposition jusqu'au 2 juillet avec le travail d'artiste féminine peu connu mais également celui de grand nom de la peinture comme Gauguin. On regarde tout de suite le reportage de Mathilde Franco. Le musée départemental Maurice Denis fait sa rentrée avec une nouvelle exposition mettant les femmes à l'honneur. La grande richesse de cette disposition, c'est qu'on mélange à la fois des artistes extrêmement connus comme Denis et Gauguin mais également des artistes femmes entièrement méconnues qui dans leur vie ont été retenues en tant que filles d'eux, en tant que femmes d'eux et qu'aujourd'hui, on remet à l'honneur en tant qu'artistes peintres qui étaient pourtant souvent leur activité principale. Intitulée « Femmes avec un S », elle se décompose en 5 parties « Femmes modèle », « Mères », « Artistes », parfois décors et aimées. » Les amateurs d'art pourront ainsi admirer les portraits des femmes de Maurice Denis mais également le travail de ses élèves ou de sa fille. Un des chefs-d'œuvre de cette exposition, il s'agit du portrait de Alice Sette par Théo van Riesselberg et on a cette touche pointilliste absolument phénoménale dans ce tableau. Les visiteurs pourront découvrir cette exposition jusqu'au 2 juillet 2023. Au total, elle regroupe une quarantaine d'œuvres issues essentiellement des collections du musée. Certaines peintures sont d'ailleurs présentées au public pour la première fois. Et puis toujours à Saint-Germain-en-Laye, une idée de sortie pour le week-end prochain avec modération tout de même. C'est un salon des bières, peut-être que Nicolas est intéressé à côté de moi, qui se déroule samedi et dimanche. C'est organisé par le Rotary Club de Saint-Germain-en-Laye. On écoute l'interview express de Mélanie Poquet. Nous avons cherché à pouvoir soutenir des filières régionales Ile-de-France, donc des brasseurs, aussi des producteurs régionaux. On avait, les précédentes éditions étaient avant le confinement, et on sait que ces filières ont quand même été impactées par le confinement, et donc on a souhaité justement pouvoir redynamiser et aider cette filière. Nous allons avoir une trentaine de stands, une quinzaine de stands de brasseurs artisanaux. Nous allons avoir deux ou trois stands de whisky, cidre et rhum, et nous aurons aussi des stands de produits régionaux, donc à peu près pour moitié, qui seront de la charcuterie, de la fumerie de poissons, de l'épicerie fine, de la biscuiterie. Tous les bénéfices de cette action, de ce salon, vont être versés à l'association, à l'Institut Women Safe and Children, qui est une association dont le siège est à Saint-Germain-en-Laye, fondée en 2014, et cette association est destinée à venir en aide aux femmes et enfants victimes de violences. Retour ici au Port-Marly, les universités des mairies des Yvelines et de l'Ouest parisien, même plus généralement, se déroulaient ici sur ce lieu. TV78 avait d'ailleurs installé son plateau au cœur de l'événement. Et sur le terrain, vous avez peut-être croisé des étudiants de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, aspirants journalistes, qui vivaient aujourd'hui leur première expérience de terrain. Nicolas, un souvenir d'une première expérience comme étudiant, comme journaliste professionnel. C'était quoi ? Moi, je me souviens d'un reportage en école de journalisme au Palais Nikaya, déjà de la politique à l'époque. On était en plein dans les primaires socialistes de 2011. Et Martine Aubry était venue au Palais Nikaya à Nice pour un meeting. Et c'était l'un de mes premiers reportages politiques. Et vous, Grégoire ? Moi, c'était aussi un reportage politique. Alors, on va changer de bord politique. Moi, c'était un meeting de Nicolas Sarkozy. C'était du côté de la commune de Vélizy-Villacoublet. Et à l'époque, je travaillais dans une radio locale. Et c'est vrai qu'on en garde des souvenirs. C'est impressionnant aussi d'être sur le terrain, d'avoir ces premières... Ces grandes personnalités alors qu'on est étudiants. Et je pense qu'aujourd'hui, les étudiants de Sciences Po ont dû se régaler. Alors, vous avez vu qui, par exemple ? Alors, justement, juste pour les présenter, Nicolas. Juste pour dire qu'on a eu, nous, on a eu la chance à TV78 d'avoir deux étudiantes qui nous ont prêté main forte sur cette journée. Elles ont réalisé des interviews. Elles ont été sur le terrain avant de nous parler justement de ce qu'elles ont pu faire sur ces universités des mairies. On a Enza Benochi et Solène Alifa. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Première apparition télé, peut-être pour vous aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Alors, juste pour vous présenter. Alors, on va essayer de vous mettre le plus à l'aise possible. Mais juste préciser que vous êtes étudiante en Master 1 du côté de Sciences Po. Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Et vous êtes toutes les deux sur une prépa journalisme. C'est ça ? Exactement. Justement, la question déjà, première question, pourquoi le parcours de journaliste ? Pourquoi vous dirigez vers cette carrière professionnelle ? Solène ? Je pense que toutes les deux on ne se prédestinait pas forcément au journalisme. Au début, on a fait une classe préparatoire littéraire ensemble parce que des sujets variés nous intéressaient. Et après, ça s'est fait un petit peu naturellement justement, cette idée de pouvoir toucher à tout, apprendre un peu tous les jours, rencontrer des gens et pouvoir informer. Et puis, avec l'actualité qui est très chaude également en ce moment, forcément, on prend plaisir à toujours creuser cette actualité. Et c'est également ça que demande le métier de journaliste. Une vocation qui est venue sur le tard plutôt. Nicolas, c'est bon, j'ai présenté nos invités, nos étudiantes. Vous pouvez poser votre question. Justement, on a parlé de nos expériences, nos premières expériences. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une personnalité qui vous a marquée de la voir, d'échanger peut-être avec elle, personnalité politique ? Alors nous, on a fait une interview en live d'un gendarme sur le stand de la gendarmerie. Et au milieu de l'interview est arrivé Gérard Larcher. Donc ça a été aussi assez impressionnant de devoir gérer le cadrage, etc. Devoir arriver cette personnalité qu'on avait vue que sur les plateaux télé. C'est comme le 10e personnage de l'État. Exactement. Très impressionnant. Et puis au-delà de ça, ça nous a aussi vraiment, ça nous a montré que le journaliste devait être un caméléon, devait vraiment devoir s'adapter et être aussi très polyvalent. Donc on a vraiment été confrontés à ça et ça a été un réel plaisir. l'interview d'un gendarme, c'est l'occasion de le repréciser. C'est vrai, c'est un rendez-vous pour les élus, mais c'est aussi pour rencontrer justement tous leurs partenaires, des professionnels, des entreprises, des institutions qui étaient présentes aujourd'hui sur ces pyramides du Port-Marley pour ces universités des mairies. Vous avez parlé de l'interview d'un gendarme, vous avez croisé aussi Gérard Larcher. Qu'est-ce que vous avez pu faire d'autre aujourd'hui sur cette journée ? Alors pendant la première partie de la matinée, on a été pris en charge par Mickaël qui nous a vraiment formé pour la caméra. Donc il nous a appris au cadrage, à faire du cadrage. Et puis la deuxième partie de la journée pendant l'après-midi, on a été beaucoup plus autonomes, beaucoup plus libres. Mélanie nous a indiqué quelques directives et puis après, on a pu aller interviewer des élus, des maires et c'était aussi un plaisir. Oui, c'est l'occasion de saluer Mickaël Elmidoro, Mélanie Poquet, journaliste de la rédaction de TV78 qui ont été à vos côtés. Première découverte du coup avec la caméra, avec le cadrage, c'était une découverte ? Oui, tout à fait. Et on découvre en fait justement toutes ces facettes du message journaliste qu'il faut maîtriser. On découvre le matériel, on apprend à l'apprivoiser, on apprend à poser des questions, etc. Donc c'était très formateur, très intéressant. Nicolas ? Moi, je sais que le souvenir de ce premier reportage m'avait encore renforcé l'envie de faire cette profession. Est-ce que vous, aujourd'hui, finalement, déjà un bilan de cette journée ? Est-ce que ça a renforcé l'envie de devenir journaliste ? Oui, je pense que vraiment, c'est vraiment intéressant et ça nous permet aussi de découvrir toutes ces facettes-là du métier. Et on se rend compte aussi que c'est très fatigant de courir après les interviews toute la journée, d'apprendre plein de choses, etc. mais oui, c'est aussi très stimulant. Adaptation. C'est vrai que Enza parlait du côté caméléon, on est capable de parler de tous les sujets. Quel souvenir, vous allez en garder, vous, Enza, de cette journée ? Vraiment, le fait de devoir être très polyvalent. Même là, on est arrivé, on nous a dit, ce soir, vers 16h, vous serez sur le plateau. Bon, on s'adapte. Enfin, je veux dire, voilà, et du coup, c'est intéressant parce que là, on se retrouve de l'autre côté de la caméra. Toute la journée, on filmait. Là, maintenant, on est filmé. Donc, vraiment, ce côté polyvalent et caméléon, c'est les deux mots que je retiens. D'autres événements à venir pour vous, à couvrir ? Est-ce que vous savez déjà où est-ce que vous allez vous rendre prochainement ? Alors, je pense qu'on va nous demander dans le cadre de la prépa journalisme où on est de couvrir des événements, mais plus de façon indépendante, moins encadré, on va dire, par des journalistes comme ici, qui était vraiment le gros événement de l'année. Et après, à voir si on arrive à continuer dans cette voie, on sera amené à avoir plus d'expérience. On espère. Juste, on sait que vous, Grégory, votre rêve, c'est une interview avec Gianluigi Buffon, le grand gardien de football italien. Est-ce que vous, vous avez un rêve ? Une personnalité que vous souhaitez interviewer ? Il révèle ma vie secrète, Nicolas Dandry. Mais bon, oui, est-ce qu'il y a peut-être un aboutissement pour vous dans cette carrière ? Peut-être une personnalité ? Une personne, un événement peut-être ? Un événement, un sujet que vous rêveriez de traiter ? Moi, je pense qu'au-delà des interviews, ce que j'aimerais, c'est pouvoir découvrir aussi d'autres pays par le journalisme et pouvoir couvrir un peu plus l'actualité internationale, au-delà d'une personne en particulier, aussi la découverte à travers le journalisme. Enza, le mot de la fin, la petite question pour vous ce soir. Moi, je voudrais vraiment remercier, je pense, au nom de nous deux, on voudrait remercier l'équipe TV78 et puis Mickaël et Mélanie qui vont vraiment les remercier pour leur bienveillance et puis les conseils précieux qu'ils nous ont donnés pendant toute cette journée. Un grand merci. Merci à vous, merci à vous Enza, merci Solène, on découvrira votre travail, notamment demain, on diffusera un reportage sur ces universités des mairies de l'Ouest parisien, on peut le découvrir d'ores et déjà également sur les réseaux sociaux de TV78. Merci et bravo et bonne suite dans vos élus, dans votre carrière de journaliste. Avant de vous quitter, on va jeter un petit coup d'œil à la météo de demain. Et ce 13 octobre, alors c'est une mauvaise nouvelle, sera nuageux dans les Yvelines. Attention, la pluie pourrait même s'inviter dans la journée en début d'après-midi avec quelques averses annoncées. Côté température, comptez 11 degrés le matin. L'après-midi, le thermomètre grimpera à 17 degrés. Malheureusement, dans les prochains jours, vous le voyez, ce sera pluvieux dans le département. A noter que ce jeudi 13 octobre, nous fêterons les Géraux. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 spécial enregistré ici depuis les pyramides du Port-Marlie à l'occasion des universités et des mairies de l'Ouest parisien. Merci de votre fidélité et belle soirée à tous sur TV 78. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada